Salut les bienveilleurs, je continue la petite exploration de quelques plugins que je trouve particulièrement intéressants à tester et peut-être même à adopter. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui c'est comment insérer des données qui proviennent d'une autre note à l'intérieur d'une note pour éviter à la fois de recopier plusieurs fois les mêmes informations. Et ici ce que je vous ai choisi c'est dans ma Cinémathèque, mon réseau de savoir sur les films, sur quelques films, vous avez ici trois versions qui vous donnent la liste des films qui se trouvent dans ma filmographie, dans ma Cinémathèque. Alors ici qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici qu'on a bien une liste, bon je ne vais pas vous le cacher, c'est un DataView qui va faire un query mais vous pourriez mettre n'importe quoi comme information. Vous avez ici une liste de films et on peut cliquer sur les films sans aucun problème, on peut aller voir en prévisualisation, cliquez et vous le voyez, je reviens en arrière, tout va très bien. Ici même chose, je clique sur la grande vadrouille, je reviens, tout va bien. Par contre on voit une petite différence ici, il y a ce trait et puis il y a ce double chaînon qui se trouve ici à droite et qui donne une sérieuse bonne indication sur la solution numéro 2. Et ensuite vous voyez ici la solution numéro 3 qui ressemble à s'y méprendre à la solution numéro 1. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il ? On peut bien sûr cliquer, exactement la même chose, donc c'est complètement transparent. Donc la version 1 et la version 3 ont l'air d'être tout à fait équivalentes et pourtant elles ne le sont pas. Alors quel est l'avantage ? Regardons dans ma Cinémathèque numéro 1, la version 1, nous avons une liste de films, c'est bien sûr une DataView, c'est-à-dire un query. Allons voir de quoi il s'agit, je suis passé en mode édition et quand je viens dessus, puisque je suis en prévisualisation, je vois que je sélectionne un code, quelque chose s'est passé ici. Quand je clique ici, vous voyez que j'ai accès au code source. Naturellement ici, je peux quitter la zone, je vois le résultat et je peux bien sûr aller en mode source et c'est exactement la même chose, DataView, List, From, Where, Type, Égal, Film. Pas de surprise, ça c'est la solution normale. Le seul problème, c'est que ici, ce code est recopié dans la page, mais il est aussi recopié dans cette page. Quand je regarde ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai donc un dédoublement de choses que j'ai écrites, que j'ai rédigées. Et si je change quelque chose ici, comme par exemple, film français, je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Je regarde ici en mode normal, je vais voir Cinémathèque numéro 1. Bien sûr, ça n'apparaît pas puisque le query est dans la note elle-même. Par contre, si je vous montre déjà ici qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez ? Cette soi-disant liste solution similaire, la 1 et la 3, elle, elle comporte film français. Alors là, c'est bizarre parce qu'en fin de compte, ici aussi, on dirait que ceci est la même chose que cela maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à un fichier qui est, comme on dit, embedded. Allons voir la solution numéro 2, c'est celle-ci. Si vous connaissez un tout petit peu Obsidian, bien sûr, ça ne vous échappera pas. Voilà, cette ligne et cette chaîne veut dire qu'on a, en fait, si on vient ici, si on vient se mettre en mode édition, en mode source, je suis un peu distrait que ce que vous voyez, c'est en fait un lien vers film avec un point d'exclamation qui veut dire insère. Si je fais film comme ceci, tout simplement, et que je viens en mode lecture, vous voyez que c'est le lien comme ceci. Quand j'ajoute le point d'exclamation, je vais embedder, je vais intégrer la note à l'intérieur de cette note-ci. L'avantage énorme, c'est que je n'ai pas recopié le code. J'ai ici simplement un appel à ce qui est écrit là, et si ceci est modifié, c'est modifié partout. C'est donc une superbe solution, mais il y a un prix à payer, à savoir cette ligne, et vous voyez que c'est en fait à l'intérieur, et pas vraiment... Enfin bref, ça peut être... Bon, je me suis habitué, c'est comme ça que je travaillais jusqu'à présent. Mais depuis que j'ai découvert ce nouveau plugin, parce que c'est un plugin bien sûr, on se retrouve ici avec une solution qui est la solution complète. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle est ressemblante à celle-ci ? Et pourquoi c'est à la fois une intégration ? Puisque quand j'ai modifié la note film, film français s'est ajouté dans les deux, allons voir ce qui se passe. Et c'est là que c'est intéressant. On voit qu'en fait, un plugin qui s'appelle Dynamic Embed permet d'insérer un lien entouré par ces lignes de code, quelque part, et va faire exactement la même chose qu'avec le point d'exclamation, mais sur un plan visuel. C'est comme si cette note appartenait, avait été recopiée à l'intérieur. Et donc ça, c'est intéressant. Si je viens ici, on est en mode source, j'enlève le mode source. Qu'est-ce que je vois ? Ici, je peux accéder au query. Ici, je peux accéder à la note qui est intégrée. Et ici, je peux aussi aller voir ce qui se passe. Ceci, c'est l'icône qui veut dire qu'on peut aller modifier le bloc de code. Ceci est également un bloc de code, un code Data View. Ici, c'est un bloc de code ? Non, c'est un lien. Quand je clique, j'ouvre la note. Quand je clique sur l'icône Modifier ce bloc, je reste dans cette note et je peux aller modifier le code. Si je mets ici Acteur, avec un S, ça va beaucoup mieux. J'ai directement ce qui se passe à l'intérieur de cette note Acteur. Sans devoir changer partout, j'ai une seule version et j'ai l'énorme avantage. C'est comme si ça faisait partie de la note. Sur un plan visuel, en termes de consultation, c'est génial. Sur un terme, je dirais, d'économie de moyens, c'est-à-dire de ne pas recopier les choses plusieurs fois, c'est excellent aussi, puisque le même code ne se retrouve qu'une seule fois à l'intérieur d'une seule note. Alors, où ça se situe ? Vous avez Dynamic Embed, qui est ce plugin à peine 6 370 utilisations, donc ce n'est pas énorme, énorme. Et ça a été modifié il y a trois ans, donc on peut dire que ce n'est pas tout à fait récent. Mais je le découvre ces jours-ci. Vous pouvez désactiver, désinstaller, copier le lien de partage. Et la seule chose qu'il est possible de faire avec ce plugin, c'est simplement 3 apostrophes à l'envers, Dynamic Embed, 3 apostrophes à l'envers pour terminer, et vous mettez le lien. Et qu'est-ce que ça vous donne ? Ça vous donne, ici bien sûr, en preview, vous le voyez, mais quand je me mets en mode consultation, on voit très bien que c'est intégré, et c'est vrai que c'est nettement moins joli que ceci. Voilà pour ce plugin Dynamic Embed. Il ne fait qu'une seule chose, mais il le fait super bien, c'est-à-dire vous permettre d'intégrer dans une note le contenu d'une autre note, et que ça ne se voit pas aussi fort qu'avec le fameux point d'exclamation qui précède le lien. Et je vous invite au passage à aller voir ou revoir la vidéo que j'ai réalisée sur le plugin Vertical Tabs, un plugin absolument intéressant. Vous le voyez ici, il vous montre ce qui est ouvert pour le moment. Vous ne voyez que ceci, mais vous pouvez ouvrir l'autre, vous pouvez ouvrir l'autre. Enfin, je vous renvoie à cette vidéo. Vous allez voir que cette vidéo-là vaut son pesant de cacahuètes. Allez, bonne exploration et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut !